Comment accélérer la transition vers un tourisme durable ? Voilà le thème de notre débat. On reste sur cette thématique avec Nathalie Boudon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes business developer chez Betterfly Tourism. C'est un éditeur de logiciels et de formation pour les professionnels du secteur. Guillaume Jouffre, bonjour. Bonjour Thomas. Le cofondateur de GreenGo, c'est une plateforme de sélection d'hébergement qui se donne justement pour mission de développer le tourisme durable. Vous avez l'un et l'autre entendu notre première interview. Quand on voit un géant du secteur comme Ayat s'engager sur cette voie de la réduction de ses déchets, comment vous réagissez Nathalie Boudon ? Je commence avec vous. Je ne suis pas vraiment surprise pour être honnête puisque ça fait déjà de longues années que les grands groupes hôteliers ainsi que les hôtels indépendants sont investis et engagés pour la plupart dans la réduction de leurs impacts environnementaux tels qu'ils soient. Oui, mais on a bien vu qu'il y avait une marge de progression qui était quand même très importante. Qui est considérable. L'objectif étant en effet, comme il le disait, de faire un état des lieux, de partir d'un état des lieux parce que c'est toujours compliqué pour un hôtelier de savoir ce qu'il faut faire pour réduire ses impacts environnementaux. On l'a bien compris chez Betterfly Tourism et c'est de cette manière-là qu'on les accompagne. On a créé notamment un outil qui s'appelle Wingy qui permet de faire une cartographie précise des impacts environnementaux dans un hôtel. Oui, on le dit souvent ici, savoir d'où l'on part pour tracer le chemin. On va en reparler de ce que vous faites précisément. Guillaume Jouffre, ça représente quoi aujourd'hui le marché du tourisme durable, on va dire en France pour commencer ? Est-ce qu'on peut le chiffrer ça ? C'est difficile à chiffrer, ça dépend comment vous le chiffrez. C'est-à-dire que nous on voit beaucoup de, nous on n'est plus sur des, chez Gringo, sur des hôtes type gîtes, chambres d'hôtes. On voit beaucoup d'acteurs en fait dans une démarche de développement durable, faire attention, tout un tas d'actions en place, mais qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui sur le marché. Donc il y a ce qui est visible aujourd'hui et ce qui est en fait l'ensemble des gens et des hébergeurs touristiques dans la démarche. Ça serait compliqué de vous sortir un chiffre comme ça, mais je pense qu'on est à quelques pourcents. Pourquoi ? Parce que les critères de ce qu'on appelle tourisme durable déjà, il faut les définir ? Oui, il faut les définir. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire tourisme durable déjà ? Donc je pense que la difficulté c'est qu'il y a un certain nombre de critères. On pense à l'alimentaire, on parlait des déchets tout à l'heure, on peut penser à l'aspect carbone, énergie, etc. Donc déjà, il y a un ensemble de choses qu'il faut définir, il faut faire des typologies d'hébergement et après qualifier un petit peu le parc d'hébergement touristique. Alors Nathalie Bourdon, avec quels outils vous accompagnez ? Vous avez commencé à l'expliquer les professionnels du tourisme dans cette transition ? Est-ce qu'on cherche les leviers de l'accélération de la transition ? Tout à fait. On a créé un logiciel qui s'appelle Wingy, que l'on a créé aussi en partenariat avec l'ADEME, puisque c'est le seul logiciel aujourd'hui capable de délivrer l'étiquette environnementale pour les hôtels. C'est un logiciel qui permet de faire un diagnostic des impacts environnementaux à travers quatre indicateurs qui sont l'impact carbone, la consommation d'eau, la consommation d'énergie et l'impact de l'hôtel sur la biodiversité à travers les produits biologiques ou écolabellisés qu'ils utilisent au quotidien pour les produits d'entretien, le petit déjeuner, etc. Notre objectif, en dehors de cette note environnementale, bien sûr, c'est aussi d'accompagner les hôtels à travers un plan d'action, à travers un audit sur site qui leur permet après de réduire leurs impacts environnementaux. Justement, c'est quoi le retour sur investissement ? Est-ce qu'on peut l'évaluer ? Parce que ça coûte forcément de l'argent de s'engager dans cette transition, même si on va faire peut-être des économies d'électricité, etc. Mais le retour sur investissement, il est rapide ? Alors, il est très rapide, puisqu'en fait, on a constaté, nous, à travers plus de 300 hôtels qu'on a accompagnés dans la démarche aujourd'hui en France, qu'ils économisent, suite à notre passage, 85 centimes d'euros par nuitée. Et si vous prenez l'exemple d'un hôtel de 10 000 nuitées, on en est à 8 500 euros d'économie sur les coûts de fonctionnement. Donc, c'est non négligeable. Par an. Et on n'a pas l'obligation de faire des investissements en termes d'équipement. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sur des éco-gestes dans un premier temps. Si l'hôtel n'a pas de budget à attribuer au sujet sur des investissements lourds, on les conseille aussi sur des éco-gestes pour réduire les impacts le plus rapidement possible. Si vous deviez citer, Guillaume Jouffre, comme ça spontanément, le premier levier d'accélération, vous diriez quoi ? La transition, ça dépend si on le voit d'un point de vue carbone ou d'un point de vue éco-gestes, déchets, eau, etc. Bien sûr que sur l'aspect carbone, c'est énergie. Donc, comment votre logement est isolé et quel est le mode de chauffage, en fait. Parce que ça va être ça, le premier pot d'émission carbone d'un hébergement. Donc, chauffage, isolation. Premier levier sur le CO2. Après, il y a la question des déchets, il y a la question de la gestion de l'eau et ce genre de questions. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle transition. Vous, c'est quoi les critères de sélection des hébergeurs qui vous contactent et qui veulent être présentés, être présents sur GreenGo ? Alors, nous, la mission, c'est un peu de démocratiser le diagnostic environnemental et la visibilité des critères environnementaux respectés. En complément avec ce que fait, à mon avis, Better Fly Tourism, c'est que nous, on a une approche assez bienveillante et assez inclusive. C'est-à-dire qu'on va prendre plein d'hébergeurs qui respectent un certain nombre de critères et on va évaluer quels sont les critères qui sont remplis ou pas remplis. Ça, ça donne accès à quoi ? Ça donne accès à savoir un petit peu quel est notre point de départ, les critères que l'on respecte ou que l'on ne respecte pas. Et ça donne des leviers d'action sur, tiens, là, par exemple, je n'ai pas des communisers d'eau dans mes robinets, je vais en mettre, etc. Donc, nous, on a la volonté, on a défini des méthodologies basées sur les labels et sur l'ADEME également, un petit peu comme Better Fly, pour accompagner toutes les chambres d'eau, gîtes, logements insolites, etc. dans l'évaluation et dans les actions derrière et puis dans la mesure aussi de leur impact environnemental. Donc, si je vous entends bien, l'important, c'est la volonté et c'est l'amorce de l'évolution, c'est ça ? Bien sûr, parce que je crois qu'aujourd'hui, le premier enjeu, c'est la mesure. Je pense que vous en parlez aussi fréquemment ici. C'est quel est le point de départ ? Ça veut dire quoi être éco-responsable ? Ça veut dire quoi amorcer la transition, etc. Et ensuite, il y a bien sûr, une fois qu'on a posé le diagnostic, quelles sont les pistes d'action ? Qu'est-ce qui est simple ? Qu'est-ce qui est plus difficile ? Qu'est-ce qui va avoir un retour économique aussi ? Et nous, on essaye aussi de donner de la visibilité aux voyageurs là-dessus et donc de fournir une solution qui permet à ces hébergeurs vertueux qui s'engagent dans une démarche de progression, attirer des clients justement pour rentabiliser aussi sur l'angle vraiment commercialisation. Alors justement, est-ce que c'est ça le levier d'accélération le plus puissant, les clients finalement ? Ça fait partie des leviers les plus importants. En effet, c'est la pression un peu amicale de la part des clients qui demain vont demander à chaque hôtel quel est son engagement sur l'environnement à travers ses activités. Je pense que demain, c'est quelque chose qui va être beaucoup regardé et qui va faire partie des critères dominants dans le choix de l'hôtel. Est-ce que la crise sanitaire qui, évidemment, impacte encore aujourd'hui, même si ça commence à repartir, il y a des petits signes, mais bon, on attend que les frontières s'ouvrent pour de bon, le secteur du tourisme et le secteur hôtelier, est-ce que la crise sanitaire, ça a été pour vous, Nathalie Boudon, un frein ou un accélérateur ? La plupart des gens me répondent accélérateur, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a été un accélérateur, bien sûr, notamment grâce aux clients, mais aussi parce qu'aujourd'hui, nous, on constate, chez Better Fly Tourism, que l'engagement des hôteliers est beaucoup insufflé aussi par les investisseurs. On parle de finances vertes, où les investisseurs, en effet, réalisent que si leurs actifs ne sont pas dans une démarche forte d'engagement environnemental, n'auront pas une viabilité à long terme, leur hôtel n'aura pas une viabilité à long terme, et on constate que c'est beaucoup poussé par ces investisseurs, et on en est ravi. On accompagne des groupes hôteliers aujourd'hui, tels que Honotel, on accompagne le groupe d'investissement Extenda M, qui a choisi de s'engager sur le principe de l'investissement responsable de l'ONU. On les aide. Ça veut dire que ceux qui ne prennent pas ce chemin, ils ne trouvent plus de financement, d'après vous ? À deux ans, à 10 ou 15 ans ? Ça veut dire en tout cas que c'est beaucoup plus facile de trouver des investisseurs aujourd'hui quand on s'engage sur ce sujet et qu'on va encore dans une démarche positive. Est-ce que vous le sentez ce mouvement-là ? Je suis toujours sur le lien crise sanitaire et perception de l'évolution demandée du tourisme. Est-ce que vous le sentez vous aussi, notamment dans le nombre d'hébergeurs qui se tournent vers vous ? Très clairement. Nous, on double notre nombre d'hébergeurs inscrits sur la plateforme tous les mois. Vous doublez tous les mois, oui. On a été lancé en février, on a doublé tous les mois. On était à 120 nouveaux hébergeurs inscrits le mois dernier sans faire de démarchage commercial, etc. Donc rien qu'en flux entrant d'hébergeurs qui veulent s'inscrire dans cette démarche. Et je crois qu'il y a une vision globale aussi qui est de promouvoir un tourisme plus local. Parce qu'on a eu longtemps ce paradigme qui est de voyager loin. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend l'empreinte carbone du tourisme, les trois quarts, c'est le transport. Donc il y a un vrai enjeu de voyager local au-delà de l'hébergement, vraiment. Et donc s'inscrire dans cette mission, c'est aussi ça qui est intéressant pour les hébergeurs touristiques. Parce que ça fait partie de leurs valeurs, de leurs régions, etc. Et les voyageurs se sont rendus compte avec la crise sanitaire qu'en fait, on pouvait trouver le bonheur juste à côté avec un faible emprunt de carbone. Et alors, il y a aussi un autre levier, on va terminer là-dessus, c'est le levier du plan de relance. Le plan de relance, son volet écologique, il y a aussi des occasions à saisir, Guillaume Jouffre ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu un fonds qui a été monté, le fonds de tourisme durable, qui permet aux hébergeurs touristiques notamment, mais aussi à d'autres acteurs, de financer des projets de transition écologique. Donc ça ne va pas être accessible à tout le monde, parce qu'il faut une certaine structure, etc. à mettre en œuvre. Mais il y a bien sûr des dispositifs qui existent déjà dans le cadre du plan de relance. Et c'est clair que ça va faciliter la transition des hébergeurs touristiques. Sur ce plan de relance, un mot pour conclure ? Oui, ça nous aide aussi à ce que les hôteliers s'engagent, sans qu'il y ait des budgets colossaux engagés pour eux. On parle de fonds de tourisme durable, on parle aussi de tremplin pour les TPE et les PME, pour s'engager sur ces sujets-là et pour qu'on puisse les accompagner au mieux, en effet. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Voilà, c'était quasiment toute l'émission sur cette thématique du tourisme durable. Maintenant, on va lire des livres, mais sur tablette. Merci à tous les deux.